heureux alors j'ai trouvé une technique pour avoir de l'invar c'est en fait de pulvériser dans un pulvériseur du iron et en fait ça nous donne du ferrous métal on me dit ouais mais d'accord c'est pas ce qu'on veut et bien si on place le ferrous métal ici le pulvériseur d'iron là et là ça nous donne de l'invar 18 invar blaine donc c'est nickel on a pu en avoir alors par contre j'ai essayé de trouver une technique un peu similaire pour le lead mais il n'y en a pas du coup ça je vais le faire c'est directement là dedans c'est nickel les factories ça marche tranquille et du coup on a de l'invar on va le transformer lui aussi on va pouvoir se faire donc c'est quoi qui demande de l'invar j'ai oublié le magma fusible il me demande j'ai oublié des de l'invar on va voir on va voir ah non c'est pas lui alors c'est le inyeus qui me demande ça in-ineus ouais ah non c'est une machine qui me demande ça alors il ya une machine à ou alors c'est que le magmatique avec la petite voie là c'est ça bon j'ai dit ce qui me manque en fait c'est le magma qui me demande du lead ça j'ai pas alors j'ai peut-être voir si je peux me moquer par contre voilà du coup voilà on a notre 18 invas c'est magique c'est tout à fait magique et on va les placer là voilà parce que par l'instant j'en ai pas besoin et on va commencer à faire de petits systèmes qu'on peut faire déjà on peut pas faire le plus important que le magma c'est bon on peut faire le neos extrudeur qui est bien la machine qu'il faut pour faire de la coupe bleue à partir d'eau et de lave et de l'eau ce qui est bien dans termes à l'expansion c'est que c'est pas un problème pour en avoir il faut juste une machine qui demande même pas de d'énergie le aqueuse accumulateur donc on va faire ça ensemble on va faire une petite zone il va commencer c'est bon voilà il va nous falloir j'ai des sauts ou pas comment on dit saut à mon dieu bucket on va en fait au milieu on va passer le aqueuse accumulator qui peut être par ici il se crâpe avec du steen la glace le caire le pneumatique cerveau rien de plus compliqué rien de plus compliqué on peut avoir facilement là dedans c'est bon non c'est correct un peu mais tu me saoules la pub alors ça je sais qu'on a pas ça je sais qu'on a pas ah il manque de la glace sans nous on va être cher tout ça on dit qu'il m'a tout ça il me manque deux ou trois sens euh deux ou une pour en prendre deux coups voilà donc je disais aqueuse accumulator une machine frame et je pense qu'on a tout là sauf les vitres bien sûr bien évidemment c'est vrai on va attendre que ça finit de cuire totalement c'est pas mal la restante journée ça va quand même vite je crois qu'on peut mettre une ah non ça c'est pour l'énergie on peut pas mettre d'un milieu ou pas ça un petit peu ça un 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 d'accord bon tac donc je disais aqueuse accumulator non j'ai dit aqueuse accumulator tuc et donc comment ça marche cette connerie on a juste à la placer là dedans et vous voyez puc ça c'est un pied d'eau après on peut gérer les ouvertures là je c'est compliqué du tout mais voilà euh et donc après le truc c'est quoi qu'on a besoin d'un Ineos extruder euh ouais enfin ça sert à rien ce que j'ai fait mais on s'en fout on va placer juste le Ineos là-dedans voilà un truc ça doit pas être compliqué à faire non plus R il faut encore un pneumatique sérieux ok et euh j'ai un piston on va en refaire un ok j'en ai fait 6 super merci merci les lags non on va pas faire avec du style ça coûte un peu trop cher bon ouais oui et non mais euh je crois que j'ai plus de vitres ah j'en ai plus de ce qu'il faut apparemment ouais quasi donc on a notre Ineos extruder qui celui-là je crois marche avec de l'énergie on va le on va le placer là ah non pas besoin d'énergie c'est magique on va régler un peu les interfaces donc euh nous on veut que la sortie arrière nous amène de l'eau euh ouais donc ouais en gros c'est ça pour l'instant on va faire ça on va régler aucune sortie juste des entrées voilà et donc là après on peut demander ce qu'on veut soit de la cobble soit de la stone soit de l'opsi moi ce que je veux c'est juste de la cobble parce que parce que j'en ai besoin voilà et donc voilà il nous manque plus que des pipes pour pouvoir les faire placer alors soit on utilise les pipes de thermal expansion euh donc thermal euh où ils sont euh euh items duck fluid duck qui se craft avec du copper et du lead mais euh mais ah non mais je peux le faire avec une ardennette glace qui se craft avec du lead donc on laisse tomber donc soit on pouvait utiliser ceux de thermal mais je n'ai pas de lead soit on va utiliser ceux de build craft qui sont où sont là les fluides pipe nous on va prendre des cobble stone je pense ça suffit il me semble bien ça se craft et comme ça avec du pipe c'est l'un c'est avec du cactus green on va faire ça tout de suite je crois pas que j'ai du cactus dans ma est-ce que ça a besoin d'être cuit oui oui ça a besoin d'être cuit allez cuit moi le cactus le bon cactus ok pourquoi il y a c'est quoi c'est ah c'est une entrée roue ça va on s'en fout voilà on transforme ça donc ça nous fait du pipe silent on va prendre un cobble stone transport pipe ok j'ai plus de cobblestone très bien donc on va prendre de la cobble glace voilà parfait très bien je peux en faire trois un j'espère que je l'ai mis de côté oui et donc donc on place fait toc et vous voyez que normalement l'eau commence à arriver c'est exact je lag excusez moi ouais là c'est violent bref en gros on a juste à placer l'eau et regardez elle arrive tout doucement mais elle arrive et vous voyez que là la water elle est en train de monter et donc il nous manque plus qu'une chose c'est la lave qu'on qu'on fait ça grâce à un magma crucible et pour ça on a besoin de lead voilà et pendant ce temps on a l'eau qui est ici qui est pompée grâce à l'accusse accumulator voilà bien on fait une pause le temps que je trouve du lead je vais éliminer je vais pas attendre que la courrier m'en sort je sais pas à partir de quelle couche on en a mais voilà bref à tout à l'heure on se retrouve un peu plus tard pour moi alors j'ai fait la machine que je vous ai parlé qui est le magma crucible qui se trouve ici et j'ai commencé à mettre en route j'ai pas pu filmer avant parce que j'avais d'autres occupations en fait donc voilà je vais vous expliquer un peu comment ça marche donc alors vous vous rappelez nous avons là en premier notre accusse accumulator qui envoie de l'eau dans notre Ineos extrudeur qui lui crée à partir de lave et d'eau de la cobble la cobble qui est envoyée en même temps dans un void pipe parce que j'en produis trop et en même temps dans le magma crucible qui lui produit de la lave qui sert pour Ineos extrudeur pour l'alimenter et en même temps pour le pour le tank qui est déjà rempli comme vous voyez donc voilà donc on a une production de lave qui marche énormément tellement que il faut que je place des réservoirs mais tellement surtout qu'à mon avis je vais produire parce que ça produit plus de lave que ce que ça en consomme largement plus donc tellement que ça en produit que je vais que je vais créer de l'énergie à partir de la lave grâce soit donc au dynamo au magmatic dynamo il faut juste que je refasse de l'ivar soit avec le lava generator alors aussi j'ai réussi à avoir du lead dans le nether c'est c'était vraiment plus rapide d'en avoir voilà alors euh oui donc on va voir qu'est-ce qu'il y a de meilleur en énergie et le on va créer un magmatic dynamo sauf qu'il faut c'est qu'il faut pas mal d'ivar donc on va commencer par le merde pardon par le lava generator ces trucs là il y a le lava fabricator on aurait pu utiliser ça hein c'est difficile à crafter un peu plus quand même hein qui est pas très dur à crafter hein comme vous voyez c'est pas très dur donc c'est un bloc d'extra utilities donc il me faut faire un bloc allez on va le faire comme ça hein voilà voilà euh je pense pas que j'ai des fours donc on va s'en refaire et et voilà j'ai plus d'or très bien euh ouais je n'ai plus d'or mais écoutez je vais tout de suite aller en chercher la query que j'ai encore remis on va replacer nos je n'ai plus d'or c'est une mauvaise nouvelle ça voilà voilà 6 d'or de quoi compléter le craft voilà lava generator alors on va le placer à côté ok donc ouais ça a l'air tout con comme truc on va apporter oups on va apporter le pipe ah c'est plus un pipe si euh non what je l'ai plus ah oui je l'ai placé il faut que je refasse des pipe pas les quarts de toute façon ok alors voilà la lave se remplit pour voir se remplit euh j'ai plus qu'à le connecter avec ça euh cable c'est magique hop ça me produit de l'énergie ouais d'ailleurs ça se vide ça se vide pourquoi ? parce que ça descend donc voilà voilà donc en gros on peut je peux créer de l'énergie maintenant grâce à de la lave vu que j'ai un surplus de lave d'ailleurs euh j'ai un gros surplus donc je vais pouvoir en créer beaucoup bref et je vais faire plein de trucs comme ça il va me falloir plein d'or et je vais déplacer ça je vais le mettre là hein parce que j'ai pas la place là et voilà on se retrouve après puis voilà allez à tout à l'heure de suite pour ça il faut que je fasse ça ça ok après bah c'est bon merde j'ai oublié tada 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 bleedstone energy self rain du coup euh on va enlever voilà et en place ça là c'est en train de se charger donc on regarde si c'est puissant ou pas hein mais apparemment ouais ça a l'air d'être pas mal donc là ce qu'on a c'est une leadstone energy self frame euh non une leadstone energy self tout simplement qui est en gros euh comme les cubes euh de mécanisme sauf que c'est de terme à l'expression après on en a des différentes euh on a voilà les hardened energy self résonant et euh ouais ouais non redstone et résonant et il y a la créative aussi mais c'est la créative donc voilà donc c'est en train de charger et donc euh ça a l'air d'avoir une bonne bonne énergie apparemment vu que ça ça peut charger là ça charge jamais mais voilà 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 sinon ouais on peut utiliser après des câbles de mécanisme ça ne change rien alors euh qu'est-ce que je vais faire ben justement je sais pas je vais peut-être euh faire une installation propre à thermal expansion en utilisant des dynamo ou ça je sais pas je vais tester après avec des dynamo mais combien il m'a dit une var ? une var 16 ouais ça doit être assez je pense on va essayer de s'en grafter un non euh magmatique ah t'incap magmatique dynamo il me faut une redstone transmission call tac il me faut les deux il va agir hop c'est tout qu'on va faire un deux déjà je commence à en avoir plus beaucoup à mon avis et il me faut ben c'est bon j'ai ce qu'il faut en principe oui pile ou pas ce qu'il faut euh non ça va je vais encore un magmatique dynamo alors voyons voir si ça charge plus vite ou moins vite on va casser ça tac on récupère et on met ça là alors là c'est en train de se charger donc pour le moment ça ne fait rien je pense ou alors ça ça va direct je sais pas ouais ça gagne de l'énergie euh je sais pas qu'est-ce qui est le plus coûteux faire de l'invar euh l'invar ça je le fais à partir de fer ça coûte pas cher l'or après c'est pas trop un problème non plus d'en avoir mais et voilà je sais pas j'aime bien les deux donc moi ce que je vais vous dire un peu ce que je vais faire je pense que je vais euh je vais réorganiser encore la base où je vais placer et je vais utiliser les trois énergies différentes trois énergies différentes on aura d'un côté le mécanisme euh qui sera quand même notre énergie principale vu que c'est celle où j'ai le plus travaillé dessus où j'aurai toutes les machines de mécanisme et j'aurai la la M.E. il faut bien que je la fasse fonctionner la M.E. je la bougera pas la flemme euh j'aurai d'un autre côté les machines de thermale expansion donc à mon avis elles seront là je déplacerai celle de de Galacticraft donc les machines de thermale expansion d'un côté qui sera justement qui marchera grâce à ça donc ça ça monte euh bah ça à fond déjà donc vous voyez que je crois que ça va plus vite je pense à Magmatic Dynamo après on a quoi hein ? on a le compression dynamo, réactant dynamo ouais, pas mal donc voilà vous voyez que c'est puissant Magmatic Dynamo donc euh ouais justement on va faire de l'énergie grâce au Magmatic Dynamo grâce à ma machine à lave qui marche pourtant bien donc ça ça sera l'énergie et il y aura la troisième énergie ça sera l'énergie de Galacticraft euh donc il sera une énergie avec les panneaux de soleil en Galacticraft que j'ai toujours pas essayé de construire parce que c'est relou Galacticraft enfin c'est... c'est chiant en fait ouais c'est quand tu veux regardez c'est ça en gros les... c'est franchement c'est bien comme mode hein mais ils l'ont durci hein voilà et ça voilà et ça voilà quoi surtout que j'ai pas de silicone bon voilà voilà du coup on peut avoir du... silicone euh... sur euh... dans le nether bah si... non plus donc voilà euh voilà mais ça ça sera dans un prochain épisode car euh... je pense que je n'ai déjà fait pas mal pour celui-là surtout qu'il est en deux parties hein et voilà donc sur ce euh... je vous dis à bientôt allez ciao ciao ciao